bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage de léa kim j'espère que vous vous portez tous bien et j'espère que vous avez passé une excellente semaine alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour savoir comment être à son meilleur cette semaine et on parle de la semaine du 9 au 15 mars alors on va regarder le domaine professionnel le domaine de la personnalité le domaine des amours pour les couples et pour les célibataires et aussi le domaine spirituel avec quelques cartes d'éclaircissement ou des cartes conseil comme d'habitude alors si on commence tout de suite avec le domaine professionnel d'ailleurs la première chose que j'aimerais vous dire cette semaine le la carte du diable apparaît à plusieurs endroits on a dans le domaine professionnel on a dans le domaine des amours et pour les couples et pour les célibataires alors on va essayer d'éclaircir un peu tout ça donc comment pouvez-vous être à votre meilleur cette semaine d'abord dans le domaine professionnel on nous montre que vous allez devoir faire preuve de de détermination de discipline être vraiment structuré le diable qui apparaît ici pour moi ça vient me parler pour certains d'entre vous que peut-être que vous êtes en train vous êtes dans une période où c'est plus difficile financièrement vous avez quelques quelques difficultés financières pour certains d'entre vous actuellement et là on vous dit ici que il va falloir faire preuve de discipline au niveau financier d'accord au niveau professionnel d'abord c'est à dire que si vous avez par exemple si vous êtes dans une période de difficulté financière peut-être que c'est une période où vous allez devoir resserrer la ceinture un petit peu au niveau financier faire des économies ou bien ne pas dépenser trop dans des choses futiles mais plutôt d'avoir une forme de discipline pour économiser pour ramasser des sous pour ne pas dépenser votre argent inutilement d'accord alors c'est ce qu'on vient nous dire ici au niveau financier au niveau professionnel aussi peut-être également que si on vous offre l'opportunité par exemple de faire des heures supplémentaires ou bien d'accepter un contrat supplémentaire ou quoi que ce soit ça sera peut-être une bonne période pour le faire pour pouvoir accélérer le processus de renflouement si je peux dire ça ainsi c'est à dire de ramasser des sous plus rapidement pour atteindre un certain équilibre ou un certain objectif financier que vous vous êtes fixé ou que vous devriez vous fixé d'accord parce qu'ici si on nous parle de faire preuve de discipline c'est qu'on doit s'asseoir à un certain moment réfléchir à notre site situation financière et décider dans de quelle dans quelle direction on veut aller qu'est ce qu'on veut faire à partir d'aujourd'hui pour essayer de régler ce problème financier actuel le diable ici qui nous apparaît avec la force peut aussi nous indiquer une certaine forme de dépendance c'est à dire que si vous avez l'habitude par exemple de dépenser votre argent dans dans des dépendances comme l'alcool comme la drogue comme la nourriture par exemple vous savez il ya des gens qui travaillent très fort pour leur argent mais qui dépensent beaucoup plus que ce qu'ils gagnent en restauration en alcool en cigarette en peu importe quelle forme de dépendance alors ici on vous dit de faire attention à ça de vous structurer de vous discipliner et d'éviter aussi certaines formes de dépendance qui vous fait qui vous font dépenser beaucoup d'argent alors cette semaine ou à partir de cette semaine c'est important de s'asseoir de réfléchir à une stratégie pour pour régler ce problème financier qui est là devant vous d'accord alors c'est certain que ça vient toucher le domaine professionnel d'une façon ou d'une autre donc accepter peut-être des heures supplémentaires pour certains accepter de nouveaux contrats accepter une promotion par exemple en ou un nouveau travail si vous n'avez pas d'emploi actuellement peut-être que si vous avez l'opportunité d'un nouvel emploi qui viendrait vous aider au niveau financier alors peut-être que ce serait une bonne une bonne chose à à faire d'accepter ce nouveau travail pour pouvoir commencer à régler vos problèmes financiers alors comme à l'habitude je vous dis souvent le domaine de la personnalité va s'entrecroiser avec un ou l'autre des domaines donc ça peut être dans le domaine financier ou professionnel ou le domaine amoureux ou spirituel alors clairement pour cette semaine on vous dit soyez ayez un objectif clair et précis et restez focussé sur votre objectif on a le chariot qui est ici c'est vous qui conduisez le char de votre vie c'est vous qui décidez dans quelle direction vous allez c'est vous qui tenez les reins de votre vie c'est vous qui dirigez en fait alors quelle que soit la décision que vous prenez dans quelle direction vous allez elle et quelle décision vous allez prendre pour votre avenir pour votre futur bien c'est ça qui va déterminer le reste en fait de de votre vie alors cette semaine on vous dit vraiment de travailler au fait d'avoir un objectif clair et précis vous asseoir et décider exactement où vous voulez aller quel but ou quel objectif vous voulez atteindre financier ou quel coque but à atteindre et pour moi ici le but à atteindre pour la plupart d'entre vous peut-être que ça sera différent pour certains mais en particulier ça sera vraiment le fait de trouver une stabilité on a quand même le disque de coupe ici alors votre but réel c'est de trouver une stabilité c'est pour vous et votre famille c'est le fait de vous sentir heureux à nouveau ou heureuse à nouveau parce que le disque de coup parce ça nous parle de plénitude ça nous parle de bonheur ça nous parle d'amour partagé ça nous parle d'un équilibre dans notre vie mais quand on a des problèmes financiers quand on a des problèmes de dépendance par exemple quand on a des problèmes profs au niveau professionnel bien ça vient déstabiliser un peu notre train très quotidien notre stabilité familiale notre notre bien être au quotidien d'accord le disque de coupe ça représente vraiment la plénitude le bien-être mais aussi ça nous donne le conseil cette carte là de toujours travailler fort pour préserver ce qu'on a acquis alors s'il y a une forme de déséquilibre dans dans votre dans votre vie actuelle peu importe à quel niveau bien on vous dit ici de vous de retrousser les manches et de travailler à préserver ce que vous avez déjà acquis plutôt que de le laisser aller d'accord alors ça c'est très important de comprendre ça c'est que si vous êtes arrivé dans votre vie à une forme de de bien-être dans lequel vous vous réconfortiez il ne s'agit pas maintenant de s'asseoir sur vos lauriers c'est de travailler à préserver ce bien-être là et pour y arriver il faudra faire preuve de stratégie avec notre notre impératrice qui nous apparaît ici il va falloir vous asseoir planifier des choses avoir une vision claire de l'avenir vous projeter dans l'avenir comme l'impératrice qui a cette énergie où elle elle fait des plans elle planifie elle se projette dans l'avenir elle veut être dans l'abondance elle veut se sentir bien elle veut que son environnement soit stable et beau elle veut évoluer dans dans l'abondance et dans le bien-être alors c'est c'est votre but en fait ultimement on vous a dit clairement ici que il faut que votre objectif soit clair et précis et votre objectif c'est le bien-être c'est la plénitude c'est l'abondance c'est le bien-être à tous les niveaux familial amoureux peu importe donc pour ça il va falloir vraiment planifier et suivre suivre ce que vous avez ce que vous aurez établi en fait comme comme objectif d'accord suivre les stratégies faire preuve de discipline pardon et vraiment suivre ce que vous avez décidé de de poursuivre comme quête d'accord l'étoile peut aussi nous parler d'une forme de libération si vous êtes en période de de problèmes financiers ou de peu importe le problème en ici on veut ici se libérer de ce genre de pop de problèmes financiers dépendance peu importe ce qui vous étouffe ce qui vous empêche de bien évoluer de retrouver votre équilibre à tous les niveaux d'accord alors c'est de suivre ce que vous avez ce que vous aurez établi comme comme stratégie mais aussi de toujours focusser sur votre but afin de vous libérer en bout de ligne de ski de ce qui vous dérange ici de ce qui vient déstabiliser votre votre bonheur ou votre équilibre d'accord maintenant au niveau amoureux pardon pour ceux qui sont en couple alors encore une fois je vous rappelle que le diable apparaît à plusieurs endroits dans votre dans ce tirage pour cette semaine alors certains d'entre vous peut-être se sentiront ceux qui sont en couple se sentiront pris au piège peut-être d'une certaine façon dans leur relation de couple on a le diable qui apparaît à nouveau se sentir pris au piège se sentir peut-être trompé d'une façon ou d'une autre comme si vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose qu'on vous cache une vérité peu importe de quoi il s'agit vous vous sentez peut-être étouffé en ce moment dans votre relation mais et vous manquez en fait on a le las de bâton ici qui apparaît donc pour moi c'est comme un manque de motivation pour donner du donner comment je vous avez vous manquez de motivation pour donner de l'énergie à cette relation là parce que vous vous sentez pris au piège pris au piège ou comme si on vous ment ou il y a quelque chose qui il y a quelque chose de qui n'est pas clair ici et vous vous sentez étouffé dans ce jeu dans cette relation actuellement alors le conseil en fait qu'on vous donne ici avec le trois de couple si vous voulez si votre relation elle est importante pour vous si vous voulez rétablir les choses c'est en fait de vous libérer un petit peu de la relation et je suis pas en train de vous dire de quitter la personne c'est pas le conseil ici le conseil c'est de vous changer les idées c'est de faire quelque chose qui vous plaît aller sortir avec des amis vous amusez avec ou sans votre conjoint ou conjointe mais vous devez vous changer les idées vous devez faire quelque chose qui vous plaît vous amusez à célébrer votre vie inviter des amis à la maison ou sortir avec des amis au cinéma peu importe au restaurant mais changer vos idées et éventuellement si vous sentez que la relation en vaut la peine le but c'est de remettre cette carte là à l'endroit c'est à dire de retrouver la flamme de retrouver l'énergie et la motivation nécessaire pour faire en sorte que cette relation là se rééquilibre mais d'abord il faut savoir si la relation en vaut la peine et parfois ce qui est important c'est de prendre une certaine distance pour pouvoir évaluer notre relation où est ce qu'on en est rendu dans notre relation alors cette semaine c'est d'amorcer en fait le processus de de réflexion le processus de d'évaluation de notre relation où est ce qu'on en est rendu et qu'est ce qu'on peut faire pour rétablir les choses si votre cette relation là en vaut la peine pour vous et pour les célibataires j'ai l'impression que pour certains d'entre vous quelqu'un de votre passé un ex une ex revient dans le sens où on a encore une fois le diable qui apparaît c'est comme si c'est une personne que vous avez beaucoup aimé ou quelqu'un qui vous a beaucoup aimé on a quand même le roi de coupe mais qui peut-être a eu de la difficulté à vous à vous démontrer cet amour là peut-être et le retour de cette personne là vient un petit peu brouiller vos cartes vient vous troublé un petit peu votre esprit et pourquoi je parle de quelqu'un du passé c'est que on a la carte du 7 d'épée inversée qui pour moi est en train de me dire que vous devez réapprendre à faire confiance à cette personne alors si vous devez réapprendre à faire confiance à cette personne c'est que peut-être que votre confiance a été brisée par le passé donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé peut-être qui revient ou en tout cas vous pensez à quelqu'un qui vous a beaucoup aimé ou que vous avez beaucoup aimé et ces pensées là où le retour de cette personne là vient vraiment troubler votre esprit ou brouiller vos cartes parce que vous aviez peut-être l'intention de faire quelque chose et ou d'oublier cette relation et là il ya quelque chose qui renaît en vous donc l'important encore une fois le conseil n'est pas de sauter dans les bras de cette personne là immédiatement mais c'est de prendre le temps pour voir si cette personne peut vous apporter ce dont vous avez besoin aujourd'hui avec les éléments que vous connaissez de cette personne et de vraiment prendre le temps d'évaluer vous aussi les célibataires où est-ce que vous en êtes rendu dans votre cheminement dans votre façon de voir les choses au niveau amoureux qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter ou à ne plus accepter et où est-ce que vous voulez aller dorénavant au niveau amoureux d'accord alors c'est de prendre vraiment le temps de refaire confiance à la personne si la personne le mérite bien sûr d'accord alors voilà et dans le domaine spirituel on nous parle de d'équilibre on de recherche d'équilibre on nous parle de se reposer de se ressourcer de prendre le temps de réfléchir à certaines choses de prendre le temps de méditer alors vous êtes peut-être dans une période on a parlé de problèmes financiers on a pas parlé de problèmes peut-être au niveau amoureux pour ceux qui sont en couple qui sont vous êtes en train de d'évaluer votre situation amoureuse on a parlé aussi pour les célibataires vous êtes aussi en train d'évaluer une certaine situation avec quelqu'un pour qui vous vous nourrissez peut-être des sentiments amoureux mais la confiance est à refaire ici alors c'est de prendre le temps de s'intérioriser prendre le temps de réfléchir de se reposer de se rétablir de quelque chose mais l'objectif qui est très important à essayer d'atteindre c'est une stabilité une stabilité financière une stabilité matérielle une stabilité aussi où on se sent bien à l'intérieur de soi on se sent solide alors on nous parle du palais de deniers donc c'est vraiment la beauté en toutes choses c'est l'abondance alors il faut aussi qu'à l'intérieur de vous vous sentiez solide que vous mettiez de la beauté dans votre vie aujourd'hui vous n'avez plus besoin de relations de dépendance ou de relations qui ne vous servent plus ou qui ne vous rendent plus heureux ou heureuse alors le but en fait c'est de vraiment vous créer un bel environnement dans tous les aspects de votre vie alors pour ça il faut prendre le temps de réfléchir de méditer à votre situation et de vous rétablir de certaines choses d'accord alors ça c'est le domaine spirituel alors ça peut toucher tous les aspects de votre vie financier professionnel amoureux relationnel peu importe d'accord donc le but c'est de vraiment vous créer un bel environnement et parfois on a besoin de faire du ménage même au niveau de nos relations au niveau de nos de notre travail alors peu importe c'est de laisser parfois derrière soi des choses qui ne nous servent plus et d'ailleurs les cartes ici qui qui sont ressorties donc je vous ai parlé ici d'une situation qui n'était pas tout à fait claire au niveau amoureux pour ceux qui sont en couple et aussi de devoir essayer de refaire confiance à quelqu'un et la carte adultère est sortie alors pour moi c'est peut-être une question où vous avez été trompé d'une façon ou d'une autre par rapport à un adultère c'est possible pour certains d'entre vous et on nous parle aussi du balayage du passé alors qu'est ce que vous décidez de faire c'est soit de balayer la personne et les situations qui ne vous conviennent plus ou qui vous ont fait du tort ou tout simplement balayer dans vos pensées les choses qui les sentiments en fait qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui c'est à dire que si vous décidez que la personne ici en vaut la peine ou que la relation ici en vaut la peine mettez les choses vous avez pris votre décision alors mettez les choses de côté ne revenez plus sur ce qui s'est passé et donner une chance au coureur de mieux faire mais si vous avez aussi décidé que ça en est assez bien c'est aussi de laisser derrière vous cette personne cette situation et de continuer d'avancer alors c'est vous qui décidez où est ce que vous en êtes rendu ce que vous êtes prêt à accepter dans votre vie maintenant et si vous pouvez refaire confiance à la personne qui fait partie de votre vie pour certains ça sera peut-être aussi le balayage du passé de laisser tomber certaines dépendances qui vont vous permettre d'aller rééquilibrer votre votre vie financière aussi de faire d'avoir de la discipline donc laisser tomber certaines dépendances pour renflouer votre petite caisse en fait au niveau financier pour que les choses fonctionnent mieux pour vous alors cette semaine il ya beaucoup de réflexion de rétablissement de penser aussi à planifier votre avenir pour atteindre un but précis d'accord mais il faut faire preuve de discipline bien sûr alors voilà mes chers amis c'est comment vous pouvez être à votre meilleur cette semaine alors je vous remercie de votre habituelle écoute j'espère que ça a pu vous parler d'une façon ou d'une autre alors n'hésitez pas à liker la vidéo ça fait toujours plaisir n'hésitez pas de la part à la partager peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message là et ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous alors je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour savoir comment être à votre meilleur merci au revoir